Sous-titres par Jérémy Diaz 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 L'absolument splendide... On va rajouter des Spring-Block Là, en début de soirée... Et donc, ici, le fameux... Alors, ça a évolué, hein... La fameuse sphère... Enfin, le fameux tonneau... Le fameux cylindre... Qu'on avait commencé à faire... Qui, donc, finalement, n'est plus un cylindre... Mais qui, voilà... A évolué en une architecture un peu plus moderne... Qu'on va essayer d'arabiser... Je sais pas si on peut dire ça comme ça... On va essayer de dire ça comme ça... On est tous dans ce cas... J'ai deux streams... De l'ancien parallèle... Mais c'est compliqué de suivre deux streams en même temps... L'inspiration du bâtiment que j'ai vu sur Discord... Ok... Mais l'ublio qui donne un accent hébraïque... Ben, eux, non... Non, mais le problème, c'est le... Le problème, c'est l'étoile... Le problème, c'est l'étoile... C'est la taille de mon truc... Non, non, mais complètement... C'est ce que j'ai dit en début... C'est que mon moucharabier, en fait, le motif est bon... Mais l'échelle est trop grande... Ce qui fait qu'on voit qu'une étoile et c'est pas bon... Nous sommes d'accord... Nous sommes d'accord sur ce point... Donc là, bâtiment moderne... Qui va servir de double point de vue... Merci Gorzac d'avoir soufflé dans mes oreilles... Qui va servir de double point de vue... Pour les rhinocéros et les springblocks... On pourra voir au premier niveau... Regardez comme c'est beau... Cette architecture moderne, là... L'architecture contemporaine... Donc on peut... Là, on... Vu sur la pampa... On s'en fout un peu... Ah, non, on monte... On ne descend pas... On monte... Hop, c'est par là qu'on monte... Voilà... Hop, et on arrive... Alors du coup, c'est plus du tout... C'est plus du tout compatible handicap... Il faudrait que je fasse un petit ascenseur... Je sais pas si j'ai l'accès à faire un ascenseur... Enfin, je regarde... Et donc du coup, avec une vue par le dessus... De l'habitat du rhino... Et on a une petite vue sur... Depuis ici... On voit la zone asiatique... Et la zone... Aquatique... Donc c'est plutôt cool... On a un joli point de vue sur une partie du zoo... Là, ce sera végétalisé... Voilà... Donc, on va commencer par ça... Bonsoir, Gorzak... J'ai pas le son pour le moment... Mais je vais bien discuter avec vous plus tard... Ça marche... Donc du coup, on va s'occuper d'abord... On va mettre d'abord les Spring Blocks... Et ensuite... Je crois que ça s'appelle Spring Blocks... Spring Blocks... Alors, attendez... Euh... Non... Zoos... Animaux... Où est-ce qu'on va déjà ? Échange des animaux... Ici... Je cherche... Le Spring Machin... Je crois... Ça s'appelle comme ça... Voilà... Spring Buck... Pas Blocks... Pas Spring Blocks... Spring Buck... C'est compliqué... Euh... J'ai même pas regardé sur la Zoopédie... Le Spring Buck... C'est conditions de vie... Est-ce qu'il faut qu'il soit 1 ? Est-ce qu'il faut qu'il soit 12 ? Est-ce qu'il faut qu'il soit plusieurs ? Ou un seul ? Voilà la vraie question... Euh... Bon, l'habitat, tout ça, machin... Ça, ça le fait... C'est compatible... On a vu... Alors, 3 à 35... Un mâle et 34 femelles... Ça fait beaucoup... On va déjà faire un mâle et deux femelles... Ça va être bien... Non ? Qu'en pensez-vous ? Un mâle et deux femelles... Euh... Confirmé... Par note... Avec la meilleure note... Afrique du Sud... Non, Afrique du Nord ! Afrique du Nord, je suis arrivé... Ah oui, j'ai pris des animaux d'Afrique du Sud pour... Avec une architecture d'Afrique du Nord, c'est ça que tu dis ? Ouais, mais c'est parce que je suis mauvais... L'autre, ils sont là... Ouais, ouais, tu as raison... Tu as totalement raison, je suis arrivé... C'est vrai... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai... J'ai été mauvais... Je l'assume... Alors... Alors, on va comprendre... Celui-là, il... Il a 40... Euh... Par contre, ils sont vieux, déjà... Ceux-là sont en thune, mais sont jeunes... Donc il y a deux femelles qu'on achète... Ok... Et un mâle... Et un mâle... Assez jeune, si c'est possible... 2,7... Qui s'achète aussi... Ok... Ok, 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 ok... Alors... Du coup, il faut mettre play pour qu'ils arrivent jusque là... Ou pas... Ou pas... Euh... Il a un filtre... Pourquoi je n'ai pas mes animaux ? Bah merde, alors... Pourquoi je ne les ai pas... Je ne les ai pas achetés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah là, ils sont arrivés... Ok... Voilà, on est arrivés... Ou pas simple... Voilà... Et le troisième... Il est là... Ok... On va voir ce que ça donne... Regardez le bien-être de celui-là pendant ce temps-là... Alors, il manque des optimisations... Normalement, les recherches sont en cours... Et l'habitat... Quel est le problème ? Euh... L'habitat... Le problème, c'est la température... Il fait trop chaud ? Oh ! Il fait trop chaud ? Il est à quelle température, normalement, machin ? Euh... Zopédie, là... Bah merde, alors c'est où ? Je ne le vois pas... Ah, 13.38 ! Ok, donc on va lui mettre un truc rafraîchissant... Ok... Ok, ok, ok... On va lui mettre un truc rafraîchissant ici... Dans le bâtiment... Et peut-être un sous les arbres... Si j'ai électricité dans le coin... Est-ce que j'ai électricité dans le coin ? Euh... Electricité... J'ai électricité, donc on est bon... Euh... Hop... Hop... Ventilateur... On va maintenir à... Du coup, on va maintenir à 38 degrés, un truc comme ça... Dans la zone... Pourquoi c'est rouge ? Alors, température actuelle... 42... Moins 2... Et la portée... Je ne peux pas voir la portée ? What the fuck ? Pourquoi c'est rouge ? Ah oui, forcément... Forcément, il y a un filtre... Forcément... Ah, c'est rigolo ça ! Attends, moins 2... Ça active automatiquement le filtre... Et donc, du coup, la portée... Je ne peux pas l'afficher, c'est étrange... C'est étrange... Bon, on va mettre ça comme ça... Je ne la vois pas, la portée... C'est très étrange... Ah, c'est parce qu'on n'est pas en play... A tous les coups... Portée... Non, bah non... Bizarre... On se met à 8... Ok... Tac... Et on met le deuxième... Ah bah voilà, la portée, là on la voit... Et on met le deuxième dans le bâtiment... Genre par là, c'est bien... Avec une portée un peu plus grande... Voilà... Par contre, là... Alors... Si je me mets à 0... Ouais, ça a changé ça ! La température dans le bâtiment, elle est à combien ? Ça se trouve, elle est déjà bonne... Bon, pour l'instant, on ne sait pas... Je suis à 0... Ah, mais c'est parce qu'il est en train de descendre à 0 degrés... Autant pour moi, excusez-moi ! My bad ! My bad ! C'est moi qui ne sais plus lire... Donc 38 degrés ici... Ok... Autant pour moi... Et on met à 38 degrés ici... Parce que... Au moins 3 degrés, ça pique un peu... On va mettre à 35 d'ailleurs... 35... 35... Hop... Et... On se met à 35 sur les deux, on est bien ! Hop ! Voilà ! Alors, à quoi ça ressemble les Springbok ? Là ! Montrez comment vous êtes beaux ! Ouh ! C'est tout mignon ! Il y en avait une qui était en train de se baigner... C'est tout mignon, on se croire en Afrique ! Est-ce que c'est pas beau ? Vous en pensez quoi ? Vous validez, vous validez pas ? Moi je valide ! Il y en avait un qui était en train de se rafraîchir là ! Bien ? Bien ou bien ? Il est bien ! Ok ! Bon ! Donc du coup, maintenant qu'on a les Springboks pour garder leur... L'abri solide, ça c'est en cours ! Tout le reste, ils sont contents ! Et le rhino... Donc lui, on avait un problème de température... Qu'on a normalement à moitié réglé ! Il faudrait que je monte la portée, c'est ça l'idée ? Attendez, on va essayer... De le mettre sur une zone complète, genre sous les arbres il est au frais... Euh... Ok... Et on va mettre portée pour comprendre... Ah bah là, on voit la portée, va comprendre ! Vas-y, on va hit ça ! C'est sympa ! Ouais, carrément ! Regarde ! Regarde ! Eh ! Si, si, mais c'est... Le Springbok, en soit le nom me parle... Après, tu sais, moi, tu me dis que c'est une antilope, ça marche pareil ! Tu vois, je ne suis pas spécialiste en antilope africaine, du coup... Antilope, Springbok, euh... Je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas qui, pour moi, c'est... Je t'avouerais que... Je n'ai pas la ref, on va dire ! Alors, bon, là, on est bon ! Euh... On avait dit, en terme de... Voilà, il ne manque plus que l'abri, donc l'abri ça va être bon ! On va même le... On va même faire un abri temporaire, on va couvrir temporairement ce truc là ! Alors, attends, parce que... Mes bâtiments sont déjà à moitié en kit, donc... On va couvrir ça tout de suite, comme ça il y aura le bien-être au maximum ! Et on y reviendra après... On va s'occuper du moucharabier qui ne va pas du tout ! Là ! Voilà, donc là, ils ont un abri solide ! Normalement ! Je préfère le rhino-char d'assaut ! Le rugby, sinon je ne le connaissais pas ! Ah oui ! Ah, c'est peut-être pour ça que je connais ! Voilà, abri solide, on est bon ! Ok ! Donc là, ils ont tout ! On va juste récupérer sa litière, là, pour en mettre... De l'autre côté, ici ! Comme ça, s'ils ont envie de se poser par là, il y a plein de trucs à faire ce soir, mais... Hop ! Alors, peut-être qu'il faut que je leur mette une mangeoire spécifique, mais deux mangeoires différentes ! On va mettre une deuxième mangeoire... Alors, attends, c'est Springbok... Il va falloir qu'on fasse des recherches aussi ! On va mettre la mangeoire moyenne pour le Springbok, yes ! Qu'on va mettre par là ! Voilà ! Parfait ! On est bon ! Donc déjà, pour les conditions d'accueil des animaux... On est bon ! C'est le moment où ils viennent manger... Parfait ! Ok ! Donc, je disais... Qu'on allait commencer par cette histoire de moucharabie ! Alors, il y a deux choses à faire ! Bonsoir à l'inectabilité ! Il faut que je vire ce petit morceau de mur, là ! Qui est pas du tout joli de ce côté-là ! Qui est pas beau du tout ! Je vais essayer de me concentrer, hein ! Je vous jure ! Ça va bien se passer ! On va mettre pause, un peu ! On va jouer en pause, un peu ! Voilà ! Parce qu'en fait, de ce côté-là, c'était pour masquer le surplus ! Hop ! Si vous regardez là... Hop ! Voilà ! Parce que là, il y a un surplus des tiges ! Donc c'était pour le masquer ! Mais du coup, je trouve que c'est pas du tout joli ! A l'extérieur ! Je trouve ça plus joli comme ça ! Sans le montant en béton ! Donc on va faire ça ! Sauf que du coup, ça, ça me paraît un peu grand ! Donc on fera une version plus petite ! On va supprimer ça pour l'instant ! C'était avec ça, mais je crois ! Alors, il y avait des colonnes en pierre ! Il y avait des colonnes et des frises ! Elles sont où les colonnes ? C'est celle-là ? C'est quoi, celle-là ? Ça, c'est la grande ! Et celle-là... Ah ! Celle-là est plus grosse ! Euh... Si je fais ça... C'est parallèle ? Ah oui ! Ok ! Là, je dois pouvoir tout camoufler avec deux ! Je pense ! Et là, ça passe mieux, je pense ! Alors, il m'en faut trois ! On va mettre un motif pour faire un truc sympa ! Là, on a deux ! Et on va récupérer la frise ! Il y en avait une, là ! Euh... Ah merde, c'est sur gris, ça ! Ah, c'est tout sur gris, les frises ! Ah, c'est abusé ! Ah, flûte ! Ça, c'est quoi ? Ça, c'est juste une poutre ! Ah, dommage ! Ah, je suis déçu ! Je suis déçu ! Alors, c'est pas grave, mais... Les frises, là... On va prendre laquelle, du coup ! Il y a celle-là ! Qui était rigolote ! Il y en avait une autre ! Ouais, il y avait ça ! Ce motif-là, qui était pas mal ! Ça, ça fait un peu trop parpaing ! Et ça... Ça, c'est une toute petite ! Ok ! Et celle-là, c'était... Un truc tout con ! Je peux remplacer ma colonne, en fait ! Ouais ! Euh, non, non, non ! Autant, my bad ! My bad ! On va prendre celle-là ! Ouais, on va prendre celle-là, que je trouve jolie ! Donc, on prend... Ça, qui est sur grille ! On va virer ça, du coup ! Hop ! On va rajouter... C'est où la poutre ? C'est celle-là ! Hum... Ouep ! Ah ! On voit pas où on est ! Misère ! Voilà, ici ! Là, on arrive à faire les trois, je pense ! Voilà ! On isole le tout ! Voilà ! Nickel ! Limite 2, ça pourrait passer, en fait ! Ah, quoique ! Non, ça passera pas parce qu'on le voit, après ! Le but du jeu, c'est de pas le voir ! Il faut que c'est là ! L'idée étant, c'est qu'à la fin, on a un éclairage qui va venir sublimer tout ça ! Donc là... Hop ! On récupère ça ! On en faut combien ? Il m'en faut 4... 5... Ah ! Il m'en faut un de plus, mais qui va pas être... Ah non, c'est bon ! My bad ! Non, c'est bon ! Tout va bien ! Ok ! Donc là, normalement, il est au bon niveau ! Avec le petit motif un peu cool ! Ça, ça le fait ! Limite, ce motif-là, il serait joli à répéter, en fait ! Comment ça se passe si je fais ça ? Ouais, c'est pas mal, ça ! Ça fait un petit motif un peu sympa ! Limite, je pourrais le reprendre devant aussi, pour être bien ! Alors, pour contre... Euh... Est-ce que... On va... Parce que là, j'ai besoin de faire le raccord ici ! J'avais prévu de faire le moucharabia en premier, je suis déjà sur autre chose ! Un truc de malade, ce jeu ! C'est n'importe quoi ! Scandale ! Donc, lui, il va là ! Je rajoute... Une plaque plate ! Le tout en musique, s'il vous plaît ! Euh... C'est la bonne taille, ça ! On n'est pas sûr ! On verra bien ! Non, ça me paraît pas bon ! Il m'en faut... Ouais, quoi qu'il m'en faut qu'une en bas ! C'est juste pour faire le raccord en bas ! Donc ça fait ça ! Par contre, ce qui peut être marrant, c'est de créer un motif, du coup, là-dedans ! Si tu prends... Hop ! Je pose ça là ! Je récupère ma poutre ! Hop ! C'est celle-là ! Euh... C'est celle-là ? Non, c'est pas sa vie ! Si, si ! Ça peut être carrément marrant, ça ! Non, c'est pas la bonne taille ! Mais ça crée un motif de couleur ! Parce que ça, c'est colorable ! Il faudrait juste la bonne taille, en fait ! La bonne taille, ce serait celui-là ! Ce serait quoi, la bonne taille ? Il y a la rouge, là ! Elle est où, la rouge ? Alors, il y a celle-là, qui n'est pas du tout rouge ! En contre, c'est la bonne taille ! C'est pas mal, ça ! Et ça... Alors, du coup, après, bonne chance pour arriver à le cliquer, mais... Ça, tu peux le passer en... Soit en blanc... Ah ! Dame n'aide ! Positionner une fois, quoi ! Là, tu récupères le motif... Ouais, ça peut être cool, ça ! En plus, c'est du bois patiné, donc il y a un petit effet ! Là, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout, la petite paterne, là ! Je prends ! Tac ! On va y arriver ! Hop là ! Donc, est-ce qu'on valide le blanc une fois pour toutes ? Peut-être crème, le crème du moucharabier, le vrai ! Tac ! Tac ! Tac ! C'est celui-là ! Ou alors, je mets une couleur plus vive ! Euh... C'est un peu trop fluo, quoi ! Ah ! Pas mal, ça ! Pas mal, je valide ça ! Allez, je valide ça ! Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut... Virer ceux-là ! Euh... Oui ! Oui ! On va remplacer par ceux avec la poutre ! Alors, ça veut dire... Ça plus ça... Ah ! Pourquoi il me le met dans ce sens-là ? Eh ! Salut, Hugo ! Ah ! Pourquoi il me le met dans ce sens-là ? Euh... Pourquoi il me le met dans ce sens-là ? Et là, du coup, je ne vais pas y arriver non plus. Je suis à l'envers à chaque fois. Ok. Eh bien, on va se démerder comme ça. Écoute. Écoute, ce n'est pas grave. On va partir du principe que ce n'est pas grave. Tic. Voilà, ça, c'est la bonne position. J'aime beaucoup cette petite frise-là. Voilà. Hop, hop. Du coup, tant pis pour le béton, on va le gérer après. Ça, on va le gérer après. Alors, ça. J'espère que j'ai enlevé... Ah non, je n'ai pas enlevé que ça. Ok. Ouais, c'est cool. Il est cool, ce petit motif-là. Ça me plaît bien. C'est marrant, la différence de teinte entre le jour et la... Enfin, le soleil et l'ombre. Et coucou d'inéluctabilité, pardon. Mais désolé si je ne vous vois pas. C'est vrai que sur Planète Zou, je... Je cause beaucoup. Hop, donc là, on va les mettre là. Je cause beaucoup, mais du coup, peut-être que des fois, je rate des messages. Voilà. Nickel. N'hésitez pas à insister lourdement si jamais je ne vois pas le message. Évidemment. Hop, ça fait là. Ça fait par là. Hop. Hop. Yes. Hop. Hop. Ce que mon idée, c'est qu'en fait, après, on a des lumières qui vont venir sur le dessus. On va avoir des lumières qui vont venir ici, en fait, pour éclairer les murs. C'est mon idée de départ, après. Peut-être que ça peut changer, mais... Bon, alors. Allez. On s'occupe de ce mou charabier comme prévu. Puisque là, ça ne va pas du tout. On va prendre celui-là. Voilà. C'était celui-là. C'est le petit, donc c'est celui-là. Alors, cette taille-là, j'ai peur que ce soit trop grand. On va partir de celle-là. Et puis, on agrandira comme il faut. Ouais, on va faire ça. Donc là, le problème que j'ai eu, c'est que mon motif... Putain, elle est gigantesque, la fenêtre. Calme-toi. Le problème que j'ai eu, c'est que le motif est trop grand. Et donc, du coup, ça ne rend pas du tout l'effet mou charabier. Donc, on va partir du principe que ça, c'est le centre. Qu'il en va un, là. On va faire ça à l'œil. Ouais, ça doit être deux, je crois. On va essayer comme ça. Mais je crois qu'il y a une erreur comme ça. On va regarder. Lui, il est en... Il n'est pas en double ? Lequel est en double ? Bah merde, là. Il n'est pas censé être en double, lui. Étrange. Peu importe. Alors, donc, là. Donc, ça fait ça, je crois. Et ça fait ça. C'est pas la bonne forme. Attends, il faut que je me concentre. Parce que c'est pas du tout ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Je pense que c'est un sur deux qu'il me faut. Ils sont pas qu'elle est pareille, c'est bizarre. Enfin, c'est bon. C'est quatre. Ouais, ça va être quatre. Ouais, c'est ça. Ah ! Ça marche pas comme je... Quel est le problème ? C'est parce qu'il y a un centre. Il faut pas être calé sur le centre. Donc, j'ai fait des conneries. Ok. Donc là, l'espacement était bon. Sauf qu'il faut... Qu'à la fin... Tac, tac. Alors, attends. On va prendre celui-là. Voilà. Qui arrive là. Ça va être un truc comme ça. Ça va être un truc comme ça. Bon là, le contraste, honnêtement, j'aurais pu forcer un peu. Parce que ça n'aide pas des masses. Le gris sur bleu, c'est pas ouf. Alors. Ça va être mieux comme ça. Voilà, jolie étoile. T'as vu ? Donc. Attends. C'est ça qu'il me faut. Ouais. Hop. Commence à. Ok. Voilà. Classe. Ah. Donc là, ça doit être bon. Je peux pas en supprimer. Vraiment ? Voilà. On arrive. Ok. Le moyen de... Là, il veut pas les sélectionner, si ouf. Voilà. Donc là, ça fait ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas comme je veux. Ça doit être la taille. Ah. Yes. C'est bon. Il faut juste... Voilà. Eh ben, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Sauf qu'il est pas assez grand. Le motif est bon. Le motif avec les hexagones. Alors, j'arrive pas à faire les triangles. Il faudrait que j'arrive à faire les triangles qui sont là. En fait, ils sont juste faits. Il faudrait que ce soit un peu plus serré. Il faudrait que mes lignes soient un peu plus serrées. Voilà. Donc. Là, ok. Ben oui, là, ok. Nous sommes d'accord, Neutrino. Nous sommes d'accord. On va juste serrer un peu les lignes pour voir le triangle. Ou alors, il me faudrait un truc plus petit que ça. Mais j'ai pas plus petit que ça. Alors, attends. D'abord, je serre les lignes. Et après, on regarde si on a un truc plus petit que ça. Dans les poteaux. Ou dans les... On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Ouais. C'est grosso modo la même chose. Alors, poteaux. Dans les poteaux, est-ce qu'on a un truc ? Il faut, en plus, il faut un poteau complet. Donc ça, ça marche pas. Celui-là. Ouais, ça marche. Mais... On a le problème de la platine. Je ne sais pas quel taille fait ce truc-là. Il est trop petit. Ça, on avait dit, c'est pas bon. Parce que c'est trop grand. Qu'est-ce que j'ai en poteau ? J'ai réfléchi rapidement. Ça, c'est celui qu'on a le plus petit. Est-ce qu'on a quelque chose de plus petit que ça qui ferait... Après, c'est la corde. Mais la corde... Enfin, mon charabie en corde, je ne suis pas fan du tout. Pour le coup. Est-ce qu'on a la corde qui est plus petite ? Ceci dit, c'est original. Mon charabie en corde. Mais ça ne fera pas le boulot. Et on ne peut pas la teinter, la corde en plus. Donc, je ne peux pas récupérer ma couleur. Qu'est-ce que j'ai qui ferait le boulot ? Alors, attendez. On réfléchit. On va déjà essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est là. Oh, il y a une irrégularité étrange. Admettons. Ah, là, je n'arrive pas à le faire du tout. Pourquoi ? À cause de l'irrégularité ? Ouais, je pense que c'est ça. À cause du fait que mes potos ne sont pas calés. Donc, je crois que le mieux qu'on a, pour l'instant, c'est ce qu'on a fait avant. Donc, c'est... Ah, il ne me l'a pas enregistré. Oh, le salaud ! Attendez. Attendez ! Ça ne va pas du tout. On va garder comme ça. C'était ça. Le premier espacement. Donc, ce qu'on a de plus proche, ça va être ça. C'est celui-là. Et c'est celui-là. Par là. What the fuck ? Ah, voilà. C'est là. Ce qu'on a de plus proche, c'est ça. Donc, est-ce qu'on valide ça ? Ou est-ce que je trouve un truc plus petit ? Je trouverais bien un truc plus petit, en vrai. Pour avoir deux motifs, pour avoir l'hexagone, il faudrait que je fasse entre les deux. Parce que là, je suis passé de très grand à très petit. Alors, attendez. Il faut ça. On essaye un truc. Au mieux. J'aurais dû faire une copie. J'aurais dû faire une copie. Attendez. Ouais. Donc, celui-là, on le valide comme ça. Non, parce qu'à un moment donné... Hein ? C'est assez grossier à cette taille. Mais bon... Ouais, je suis assez d'accord. C'est assez grossier. Nous sommes d'accord. Donc, je vais virer ça. Ça. Et je fais plus grand, ce coup-ci. Donc. Ça. On va essayer d'être régulier. Donc, on va reprendre les deux. Voilà. Pour ce qu'il y a les pieds de poil. Donc là, je sais que j'ai des doublons. Voilà. Pourquoi ? Lui, en fait, il m'en met un. Apparemment. Du coup, je vais avoir un motif central un peu plus grand. Faut voir. Attends. Voilà. Je les ai pas eus. Normalement, je suis toujours centré. Hop. Hop. C'est celui-là. Et ben, c'est pas mal, ça. Ça, ça me plaît mieux. Ça me plaît carrément mieux. Il y a beaucoup plus de subtilité dans le motif. Ça me plaît carrément mieux. Il va falloir faire plus grand. Mais parce que là, à mon avis, ça rentre pas. On va voir si ça rentre. Hop. On va faire comme ça. Non. C'est joli, ça. Oui, c'est plus joli, ça. Nous sommes d'accord. Hop. Hop. On l'isole. Bon, le centre, on verra après où il est. Ah. Tac. Tac. Quand tu veux. Merci. On va voir quelle taille ça nous fait sur les hublots. Ah, ça se trouve, c'est bon. Ou pas loin. Bon, celui-là, de toute façon, on a dit que c'était pas bon. Donc, ceux-là, je les vire. Ah. Il est où ? Il est en dessous. Bon, après, j'ai une problématique de... Voilà. Nickel. C'est le bleu, je crois. Voilà. Parfait. Centrer. Eh. Ça peut faire un truc joli, hein. On peut juste arriver à le centrer, mais... On peut voir les étoiles. Ah, il y a toujours le motif de l'étoile quelque part à la fin, mais... Ça a l'air d'être pas trop dégueu, là, là, en centrage. Ce serait par ici. Ouais, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Ça correspond à ce que j'ai en tête, en plus. Ça correspond à ce que j'ai en tête, en plus. Mais j'ai pas trop le choix, à part à faire un truc en rotation compliqué. Je vais m'emmerder plutôt qu'autre chose. On réfléchit. Est-ce que... Est-ce que je lui fais un... Un anneau ? Euh... Si je fais un anneau, ça veut dire que je prenne... Ceux-là. On va essayer comme ça. Barre près du mur, pas sûr. Ouais, hein. On est d'accord. Donc là, j'essaye... Ah, purée, fuck. Ça les prend pas au centre. Alors, on va faire autrement. Putain, le premier coup, c'est bon. Et après, c'est pas bon. Pourquoi ? Attends, je fais comme ça. Ça, c'est le mystère de Planète Zoo, ça. Pourquoi mon pivot, il est là ? Ah ! Pourquoi mon pivot, il atterrit là alors qu'il aurait dû être centré ? Perso, c'est le hublot qui me chagrine car... J'aimais bien le côté très carré du screen d'Inspire. Ah oui ! Ouais, 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 je comprends. Ah, mais moi, j'aimais bien le... J'aimais bien le côté hublot, justement. J'aimais bien ce côté hublot. J'aime pas du tout le... La problématique qu'on a là. Ici. On va essayer de reprendre un... On va repartir de là tant qu'on est là. Donc, il faut prendre ceux-là. Coucou Gorzac ! Donc, ce serait ça. Ce serait cette forme-là, a priori. Attends, d'abord, avant de faire ça, faisons des copies des étapes. Non. Il en manque un bout, John. Comment il va, Gorzac ? Live qui tombe pile-poil. Moi qui hésite à prendre le jeu et je cœur ton live, baisera sur mon choix dit Orion. Oh merde ! Franchement, il est cool, le jeu. Après, il faut se demander énormément de temps, mais le jeu est cool. Donc, on a dit, on récupère ça. Qui est donc, atterri ici. Voilà. Là, on a tout. On voit une tige qui est un tout petit peu mal placée, là. Mais on touche à rien, parce que sinon, c'est la fin du monde. Donc là, j'ai tout. Là, je suis bon. Voilà. Là, on est bon. Si tu remets un cercle moins grand, peut-être dans une autre matière. Ouais, bah, un cercle extérieur, ça y est. Attends, on va l'essayer ici. En fait, l'idée, c'est ce qui n'était pas joli. Hop, c'est par là. Ouais, je ne suis pas du tout au bon endroit. Hop, on se cale au milieu. Là, logiquement, je dois arriver à avoir un anneau. Normalement. Voilà. Et là, je trouve ça déjà beaucoup moins... Je trouve que ça se jure déjà beaucoup moins, là. On essaie de faire symétrique. Ouais, ça ne se compare clairement pas. Le jeu est à 60% de remise sur Steam jusqu'au 11. Ah ouais ? Il y a 60% sur Planet Zoo, là, en ce moment. Excellent. Donc là, ça ne se compare pas. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais pour moi, c'est vraiment la bonne version. Par contre, est-ce que je peux, sur les conseils de notre très cher Gorzac, est-ce que je peux tenter une mise en couleur de... Du cercle extérieure ? Donc là, je les ai tous. On va prendre un... Ouais, alors là, le problème, c'est qu'on a les collisions qui vont nous pourrir la vie. Et ça va faire réapparaître l'étoile. Donc non. Donc non. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On valide. Vous, je ne sais pas, mais moi, je valide. Voilà. Et ça, en plus, ça va faire des ombres magnifiques. Très cher, très cher. Je suis en promo. Je suis en promo, moi aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Gorzac ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pas de différence de couleur. Non, non, pas de différence de couleur. Ça fait réapparaître l'étoile tout de suite. Alors. Tac. Ça fait à peu près ça. Ouais, carrément. 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 Tac. Je ne peux pas prendre deux aussi. Hop. Là, c'est très très beau comme motif, entre parenthèses. On les assemble. Ça a l'air un tout petit peu bas, mais vu que je fais que des translations, il y a un moment donné où je vais pouvoir tour dresser si je veux. Là, ça a l'air pas trop mal. Sur les gauches et droites, en tout cas. Voilà. Ah, si, c'est style. Gorzac dit qu'il est l'air de prix, même en promo. Par contre, je ne ferai pas les quatre pareils. Ah, mais tu nous en kikines ! Tu nous en kikines, parce que, mine de rien, toutes les tailles ne sont pas bonnes. Ah, si, si, ça le fait. Si, si, ça le fait, Gorzac. Si, si, parce que... Ouais, je comprends l'idée des quatre pas pareils, mais en termes de calage, c'est la plaie, donc... Ok, donc là, on est bon. On assemble le tout. Voilà. Et là, on peut ajuster un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu trop bas. Deuxième horizontale en partant du bas est juste un peu à décaler vers la droite. Ok, je pinaille. Deuxième horizontale en partant du... Attends. Deuxième horizontale en partant du bas... Celle-là ? Ah, non, celle-là ? Ah, ouais, là. Ouais, ouais, je sais, mais il y a là aussi, tu vois. C'est imparfait, quoi. Non, pinaillez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, parce qu'après, je vais bloquer là-dessus. Ah, là, c'est pas mal. Si, si, c'est carrément pas mal. L'image que la barre ne soit pas assez longue. Quelle barre ? Ah, ils sont tous en train de bloquer sur la même barre. Laquelle ? Laquelle, Boudiou ? En fait, c'est juste qu'il faut que je les aligne pile-poil. Je vais pas tous les faire, vous êtes des ouf. Ah, vous voulez que... Vous voulez que je pinaille... Ah, vous êtes durs, là. Là, vous êtes durs. Bon, bah, en réalité, il faut que je refasse les cinq. C'est juste les alignements qui étaient pas parfaits, quoi. Putain, ils sont pire que moi, c'est horrible. Tac, 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 ils sont tous bons, là, ou pas ? Non, celle-là, elle est pas bonne. Ah, vous êtes durs avec moi, là, vraiment. Ok, là, c'est bon. Donc, celle du milieu, elle est bonne, les autres sont pas bonnes. Super. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? C'est que, vu que je suis pas un sauvageon, on va... faire ça. On va prendre celui-là, qu'on va assembler avec ça. Non, parce qu'il y a un moment donné, on va pas se mentir, hein. Mais, euh... Alors, là, ça va être la plaie pour tout ajouter. Il faut être en phase. On la refait. Hop. Voilà. On s'y maîtrise ou pas ? Comment ça, on s'y maîtrise ? C'est symétrique ? Comment ça, c'est pas symétrique ? Il est où le problème ? Si, c'est symétrique. Si, si, c'est symétrique. Et on le garde en blanc ? On le garde en blanc, le blanc, c'est validé ? Euh, est-ce que je l'isole pour être tranquille ? Non. Faire et défaire, le plaisir de mieux faire. Voilà. Là, on est bon. Par contre, là, du coup, la lumière ne fait plus d'ombre, parce que la lumière est passée de l'autre côté. Donc, pour l'instant, on ne peut pas voir les effets de ce truc-là. Ok. Bon. Donc, du coup, cette partie-là, on valide. Ensuite. J'imagine la tour Eiffel avec ses barres un peu décalées, un peu partout. Eh, mais ça va, oui ? Ah, mais au secours ! Au secours ! Bon, alors, attendez. Donc, on avait le haut vent. Le haut vent qui, là, pour l'instant, est totalement horizontal. Il n'y a pas de renfort. Je l'ai mis en vert, mais je ne suis pas sûr de moi. Parce qu'il y a des options vachement plus jolies, en fait. Ça, on a dit que c'était bon. Il y aura de la lumière, donc ça va être pas mal. Hésitation. Le haut vent, est-ce que vous le validez tel quel le haut vent ou pas ? Parce qu'en fait, il y a une autre version que je pourrais faire. Que je pourrais faire avec la grille. Avec la grille, ce serait joli aussi. Mais on va garder la version light et moderne. Regardez ça. En vert ou en jaune, c'est aussi beau comme ça. Ça, là. Ouais, mais le blanc me plaisait bien, quand même. Moralité. T'imagines un musée où tous les tableaux sont les mêmes. Ah, mais t'es désagréable, Gordac. Tu fais désagréable. Non, je valide comme ça. Bon. Donc, on en est là. L'entrée, c'est pas si mal. Les deux côtés, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. On verra après. Alors, j'ai hésité à dire, je mets une boutique ici. Parce que j'ai la place, en fait. Et je me dis, peut-être une boutique de souvenirs, à cet endroit-là. Service... Boutique de souvenirs. Boutique, boutique, boutique. Service visiteur. Souvenir. Souvenir. On a quoi ? Just a moment to go. On a les chapeaux. Les ballons. Et puis l'autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Ah, en vert. Hum, d'accord. Ça a de la gueule. J'espère bien que ça. Je pense que ça vaut le coup de plâtre. Ça vaut le coup d'y mettre une boutique, quand même, dans ce truc-là. Surtout que c'est un point de passage. Où est-ce qu'elles sont ? Il est où le mur de boutique ? Bah merde, alors. Couillon, ou quoi ça se passe ? Là. En vert et contre tout. Attendez. Là, on est là. Je ne remets pas une boutique ici, parce que ça fait sauvage, et en plus, en circulation, ça va être naze. Ça veut dire qu'on est là. Ça veut dire que ça, c'est encore de l'intérieur. Donc. Là, forcément, c'est mal calé. Évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Comme ça. On peut même se mettre là, si on peut. Si on peut, si le jeu est d'accord. Yes. Voilà. Ça, c'est propre. Là, ensuite, on sera dehors. On va voir après. Panneau d'infos, il en va un à droite là. Là, ici, je ne peux pas en mettre. Mais je peux mettre un panneau de... Les panneaux d'infos, mais comment s'appellent les autres ? Est-ce qu'on peut... Tiens, d'ailleurs, on va regarder si on peut mettre la taille au-dessus. Attendez. Je vais poser celui-là, là. S'il te plaît. Les toilettes, peut-être aussi. C'est une bonne idée, ça. Les toilettes, du coup, là, ça ne gênerait pas. Pour les circulations. C'est pas bête, ça, Gordak. Attendez. Je regarde vite fait les écrans. Est-ce qu'on peut, sur les nouveaux écrans... Est-ce qu'on peut... Ça, c'est un peu grand. On ne peut pas y mettre nos... Nos... Les trucs de base. Je ne crois pas. On va essayer. Je crois qu'on ne peut pas. Tu vois, c'est les exemples. Mais il n'y a pas... Ah, vidéo. On va mettre une vidéo de pub. C'est moche. Une vidéo publicitaire, quoi. S'il vous plaît. Et tout le reste. Et il y en a des caisses. C'est quoi, ça ? Ah ! Donc, si on les a... Est-ce qu'on peut faire une recherche, là-dedans ? On peut faire une recherche. On cherche quoi ? Comment on dit ? Rhino, en anglais. Quelqu'un a une idée ? C'est pas wide, du coup. Il faut les squares. Alors, tout n'est pas possible, en fait. Je profite, je suis en promenant. Parce que là, les proportions ne sont pas bonnes. Mais en fait, on pourrait le faire avec... Parce qu'ils ont rajouté... Oh la vache, c'est un peu grand. Là, les écrans. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est normal. On n'a pas l'entre-deux, en vrai ? Comment ça se passe ? Ça, c'est dingue. Il n'y a que des... Ah ! Il n'y a que des écrans trop grands. Donc, je crois qu'on est parti pour avoir l'écran normal. Ok. Celui-là, c'est fini. Ouais, non. Ok. Donc, on est parti pour avoir l'écran normal. C'est dommage, il faudrait que j'aie une version carrée. Mais... Mais il n'y a pas le bon format. Donc, on vire ça. On va mettre le rhino là. Rhinocéros en anglais, c'est vrai ? On dit pareil ? Parce qu'en fait, j'aurais pu mettre là un grand mur d'infos, tu vois. C'était lequel ? C'était pas celui-là. C'était celui-là. Mais là, ça m'a. Le wide rhinocéros. Si je retrouve rhinocéros là-dedans. Ou springbok ? Je le vois. Cool ! C'est cool en grand format, comme ça. J'ai la place de mettre les deux ou pas ? Oh, il y a la place. Ça bouffe, là, l'électricité, mais... Ça serait un comme ça. C'est peut-être un peu grand. Et là, je peux récupérer le rhino. Alors, rhinocéros. Et bien, il n'y a pas. Il n'y a pas rhinocéros en anglais. Je ne vais pas tous me les faire. Quelqu'un veut apprendre comment on dit rhinocéros ? Ah, peut-être c'est à white. Non, ce n'est pas. Il n'y est peut-être pas. Celui-là, on ne l'a pas. Celui-là, on l'a en français. Rhinocéros blanc du sud. Mais là, white rhinocéros, machin, je n'ai pas. Je le regarde vite fait. Popotam. Non, je ne sais pas. Très, très déçu. Du coup, je ne vais pas en mettre un grand et un petit. Ça fait bizarre. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir, en tout cas. C'est con, parce que c'est stylé en grand format, comme ça. Non, je ne sais pas. À moins que quelqu'un ait le nom. Mais sinon, ça ne marche pas. C'est con, parce que dans la zone, là, c'était top. Indian rhinocéros. Oui, mais ce n'est pas le bon. Wild Indian rhinocéros. Indian elephant, Indian machin. Ce n'est pas le bon. Il est à Southern White Rhinocéros. Merci bien, Slim Fast. Slim Fat, pardon. Southern White Rhinocéros. Southern White Rhinocéros. Génial. Merci beaucoup, Slim Fat. Merci à toi. C'est cool. Alors, du coup, là, on est bon. On a nos deux animaux. On peut virer le petit. Oui, c'est classe. Du coup, quand tu rentres, bim. Tu as toutes les infos et tout. Parfait. Limite. Limite, j'aurais pu. Non, c'est bien comme ça. Non, c'est bien comme ça. Donc, ça veut dire. Là, on a dit. On met un panneau d'infos type information générale. Donc, peu importe. De toute façon, tout est carré. On va plutôt le caler là-dessus quand même. Voilà, et on va sensibiliser sur... On sensibilise sur quoi, ici ? Très bonne question. On est calé comme ça. On va leur parler de... Comment ça ? Contenu indicatif. Voilà. Tu, 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 tu... On est... Allez. Ecotourisme. Ecotourisme. Non. Braconnage. Ben, voilà. Braconnage et trafic d'animaux exotiques. Parfait. Alors, les couleurs de ce truc-là, c'est quoi ? C'est... Euh... Le jaune et le vert. C'est les deux qui sont là. Un, et, et, et... Voilà. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde et on est bien. Hop. Alors, je sais pas si... Si, voilà. La marchande est arrivée. C'est parfait. C'est parfait. On va peut-être caler une poubelle à la sortie. Caler une poubelle dans le coin. Où est-ce que j'ai une poubelle ? Euh, pas par là. Putain, mais genre, les dernières poubelles, elles sont à 4 km. Comment ça se passe ? Ah, et puis, Gansac, il m'a dit de mettre des toilettes aussi. Euh, poubelle. Une là, et une par là. C'est pas perdu. Voilà. Euh, hop. Donc là, on est bon. On va s'occuper de faire... Allez, s'il te plaît. C'est rigolo, ça. Euh, donc, on va s'occuper de faire l'encadrement du... L'encadrement de l'habitat, là. Donc, on va probablement la jouer comme ça. Je sais pas où il est. Qui c'est qui s'est barré ? Alors. Ah, compliqué. Voilà. Ça fait jusque là. Alors, est-ce qu'on leur met une rambarde ou pas ? Le super rambarde que je kiffe. Ou... Ou alors, on leur met un motif cool. Ça, c'est trop gros. Ça, on avait dit que c'était sur gris, mais c'était pas... C'était pas ouf. C'était quoi ? C'était celui-là. Ça, ça pourrait être marrant. Mais ça marchera pas. Ça, c'est celui qu'on a fait... Hein ? Ça, ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de monde. Ça, ça pourrait être pas mal. Cumuler avec... Ah non, je peux pas. Non, j'en ai dit. My bad. Non, on va prendre celui-là. Petite question. Les aimants de construction sont payants ou c'est du créatif ? Non, c'est payant. Attends. Hop, il y a un combat. Il y a un combat chez les Jaguars. Non, non, c'est... Tous les items que tu utilises te coûtent de l'argent, Orion. C'est pour ça qu'au début, il faut y aller mollo. Parce qu'au début, t'as un budget qui est limité et tu gagnes pas encore vraiment de l'argent. Et du coup, c'est pas ouf. Alors, où sont les Jaguars ? Ah oui, effectivement. Petit clin d'œil à Charivari. Oh, la vache. La posture de l'animal. De ouf. Les deux, hein. Du coup, qui se bat ? Pourquoi vous vous battez ? Pourquoi vous vous battez ? Non, mais sans déconner, Jaguar. Mais non, au début, tu fais plein d'œufs, Vivarium, et... Après, t'es pédé de tulle. Ouais, ouais, ouais. C'est une méthode. Alors, les pingouins, comme d'hab, il y en a trop. Les pans, comme d'hab... Oh, les phacochères, c'est la merde. Oh là là, c'est la merde. Tu sais, je fais bien de surveiller un peu. Il y a beaucoup trop d'animaux là-dedans. Ils sont, mes Jaguars. Ok. Je suis con, ou... Ah non, là. Ah, c'est parce qu'il y avait deux adultes. C'était deux enfants, les parents étaient partis. Ok, j'en ai un à 6005. Donc, on va relâcher celui-là dans la nature. Et du coup, il me faut une femelle... Il me faut une femelle Jaguar. Ah, je dirais avec parcimonie. Oui, oui, oui. Au début, il faut y aller mollo sur ta thune. Il faut y aller mollo sur les constructions. Tu ne fais pas joli au début, tu vois. Au début, tu fais rentable. Et après, et après, seulement, tu vas... Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Screen. Ah ouais, je n'ai pas fait de screen. J'arrivais bien vu. Femelle. Jaguar. Pas très vieille. Tu as 10 000. Moi, je les ai, tu vas me dire. 10 000. Est-ce que je claque 10 000 ? Non, je ne vais pas claquer 10 000. Tu es ouf. Moi, c'est une bronze. 6 000, 5 là. C'est un mâle. On va prendre celle-là. Non, celle-là. Ça, c'est bronze. Ah ! Moi, je les ai. Vas-y, on les prend. Allez. J'espère que tu es bien. De petits rots pour toi ? Pour l'eau de bleu ? Hein ? Des petits rots. Pas compris. Donnez-vous à tes recherches. Très bonne question. Adopté pour 10 000 crédits de préservation. Le plus beau Jaguar de l'histoire des Jaguars. Ah, le plus cher, surtout. Recherche. Très bonne question. Où est-ce qu'on en est ? Regarde, on en est là. On n'a pas fini. Il faudrait que j'en mette un sur le Springbok aussi. Alors, on va mettre... Peu importe. Peu importe. Alors. Nous revoilà. Donc. On en était là. On en était à la rambarde. Un motif. Pas de motif. J'ai envie de faire un truc soft. Mais je vais quand même récupérer la rambarde. De... Je ne sais plus où elles sont. Je ne sais jamais où elles sont les rambardes. Là-dedans. 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 La rambarde de l'aquatique. Qui est quand même la plus belle de toutes. C'est quand même la plus belle des rambardes, celle-là. Je tiens à le dire. D'ailleurs, je le dis. Même juste dans sa partie... Juste la partie métallique est très belle. Juste la partie main courante. Très très très. C'est peut-être un peu haut. On va descendre le tout. Parce qu'on a de la marge. Alors, ça. Juste ça. On les sort. Là. En gros, la bonne taille, ce serait par là. A priori. Je pense que 3, ça suffit. Peut-être même moins. Parce que là, ça déborde. Si je me cale ici. C'est par là. Ah oui, ici. Il faut que j'avance. Ouais, il faut que je me cale ici. Ok. Donc, on va aller... On va aller réduire. Donc, le mur, lui, il va jusqu'au bout, mais pas la rambarde. On va jusque là. Là. Et de l'autre côté, il me faut un cran de plus, du coup. Voilà. Ça, c'est cool. Hop. Tac, tac, tac. La rambarde m'a dit le dernier cran. On décale. Sans compter que le jeu est totalement magique, en termes de construction. C'est quand même une optimisation de malade. Voilà. Donc, là, on en a un. Oh, ça, je ne peux pas le choper. On va juste centrer un peu le truc. Pour que ce soit propre. Ok. Alors, là, j'ai combien ? Ouais, vite fait, quoi. Voilà. On est bon. Donc, pour cette partie-là. Oups, pardon. On est pas mal. Il va me falloir des montants aussi. Alors, non. Les montants extérieurs, je peux les reculer. Celui-là, là, je peux le décaler. Voilà. Donc, là, on est directement sur le verre. Et le montant haut, logiquement, je dois pouvoir le réduire. Est-ce qu'on veut les tailles de fenêtres là-dedans ? Ouais. Haut de la fenêtre. Ça, c'est le minimum. Donc, là, il n'y a que... Ah, non, il n'y a pas de... Ah, il faut... Ah, ça va, ça passe. Oh, ouais, ça passe. Il y a un léger liseré de béton qui est visible, mais franchement, ça passe. On va juste changer la couleur du béton. On va voir ce qu'on a de bien. Enfin, j'ai pas eu le temps, mais... Là, je me suis calé sur la couleur. Ouais, comme ça, il est un peu plus visible. Ça me choque pas. C'est cool. On va juste récupérer le truc de l'autre côté. Pour qu'on se soit clean. Ah, merde, je n'ai pas du bon côté. Par contre, il va peut-être y avoir un problème de stress. C'est pas ça que je veux. Ah, mais poussez-vous là, les PNJ, nom de nom. Non, ça passe pas. Ah, c'est pas dans le bon sens. Ok. Ça commence ça. J'ai fait toute la longueur. Vraiment ? Ok. Ah ! Il faut croire qu'on gère le toit ici aussi. Hop. Là, on est là, et... On revient jusque-là. Nickel. Prêt. Voilà, là, on est bon. Ces éléments-là, c'est pas ouf, mais... On peut faire ça. Le problème, c'est que là, je vois pas mes dimensions. Ok. Voilà. C'est validé. Ok. Il y a juste deux murs à remplacer. Ou pas. On est comment, là ? Là, c'est le béton. Je laisse comme ça. Et là, je laisse comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, lui... Ça passe tel quel. Lui, il reste... Lui, il reste là. Non, il reste pas là. On le remplace par celui-là. Non, par celui-là. Non plus. En fait, on le remplace par celui-là. What ? Attendez, je suis perdu, là. Hop là. Voilà. Et coucou, Richard. Hello. Alors, soit je réduis... Soit je réduis, soit je déplace. Est-ce que je réduis ? Non, je réduis pas. Donc, je déplace. Là, et... Voilà. On est bon. On est bon. On va basculer en vitre sans teint pour pas que les animaux soient stressés. Alors, la vitre sans teint. La vitre sans teint. Voilà. Je sais plus comment on les inverse. Comment on inverse, là ? Comment on fait pour inverser ? C'est pas ça. Euh... Égalisé. Non, 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 non. Là, c'est du verre normal. Alors, attends. Est-ce que c'est en fonction de quelle côté tu regardes ? Je sais plus comment on fait pour inverser le... Le sans teint. Je ne vois pas l'option. Le sans teint, j'arriverai. Tu crois qu'il est juste esthétique. Égalisé. Hauteur de fenêtre. Non, non, le sans teint, non, non, pas du tout. En fait, c'est qu'il y a une... Tu sais, il y a la jauge de stress des animaux. Et s'ils se sentent observés... En fait, s'ils n'ont aucun point d'abri où ils ne sont pas observés, ils stressent. Tu vois ? Donc, non, non, ce n'est pas du tout que esthétique. C'est... Quand tu as une grande baie vitrée comme ça, genre sur tout l'habitat, il va stresser parce qu'il ne peut pas se cacher. Comme on l'a eu avec les jaguars notamment. Pas les jaguars, les panthères. Et donc, du coup... Et donc, du coup, tu mets une vie de sans teint. Comme ça, lui n'est pas gêné par le regard des visiteurs. Bon. Normalement, dans les options de la clôture, quand elle est sectionnée en bas à droite, tu as un sens à cocher. Un sens à cocher. Attends. Je sélectionne ma clôture. Là, je suis dessus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il me faut les poteaux ? Parce que là, je n'ai pas le sens. Ah, ou alors, attends. C'était là. Et là, je l'agrandis. J'ai des options en plus ou pas ? Là. Voilà. Merci, Neutrio. J'aime le concept. Les animaux voient les gens, mais pas eux. Les animaux voient les gens, mais pas eux. Ah oui, non. Non, en fait, là, tu vois, là, les gens voient les animaux, mais pour les animaux, ça ne les perturbe pas. Ils sont tranquilles, quoi. Ils sont tranquilles. Tiens, d'ailleurs, parlons de tranquillité. Vous êtes comment au niveau... Il n'y a pas d'optimisation, sinon tout le reste est au top. Les végétation, ils n'ont besoin de rien, en fait. C'est vraiment de la faune de savane, quoi. Il y a très très peu de végétation requise. Il fait sa petite vie. Tranquille. Oh, c'est cool. C'est cool. Il y a les tortues qui n'arrêtent pas de se reproduire. Attendez. J'ai dit quoi ? J'ai pas dit savane ? Alors, attendez, ça va être la minute gestion. Parce que, quand même, on voit que les tortues, elles sont en train de se reproduire en pack de 12. Notamment les tortues. Tiens, est-ce qu'on est... Il est où, le soleil, là ? Le soleil, il est là-bas, donc fin de journée. On va laisser tourner un peu, et on va gérer nos tortues. Espèce. Espèce. On ne peut pas... Ah, on pouvait filtrer avant. Comment ça fait qu'on ne peut plus filtrer ? Là, tu ne peux plus rechercher juste un animal, en fait. C'est chiant. Parce que là, les tortues... Je sais que je ne peux pas faire de recherche. C'est bizarre. Alors, toutes les tortues adultes... On les relâche. Parce que c'est un peu la fin du monde des tortues, là. Sauf les plus âgés. Sauf les deux plus âgés. Normalement. Non, bah c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Ok. Bon, a priori, les gens sont contents. On va profiter qu'il fait nuit, ou presque, pour faire les éclairages tout de suite. On va profiter du... Hop ! La faiblesse de la luminosité. Donc, moi, il y a un éclairage intérieur qui m'intéresse. Il va falloir quand même qu'on fasse un éclairage extérieur. Donc, moi, j'avais en idée de mettre les projecteurs. Mais peut-être que ça ne va pas être bon. Peut-être que ça est mieux, du coup. Moi, j'avais prévu de mettre... Alors, ceux-là sont trop gros. Quoi que... Je ne sais pas du tout dans quel sens il est, là. Ok. Parce que le but du jeu, c'est qu'il soit comme ça. En lumière rasante. Alors, on va le laisser allumer. Oh, il éclaire que dalle. Ah ! Non, c'est peut-être aussi parce qu'il fait nuit, tu vas me dire, mais... Enfin, qu'il ne fait pas nuit, encore. Parce que là, je suis au blanc, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, ça éclaire clairement pas assez. Ils n'ont pas enlevé la recherche, quand même. Bah, j'ai l'impression que je suis arrivé là. J'arrive pas à rechercher. Alors, attends. Parce qu'il y en a qui éclairent vachement plus que d'autres. T'as celui-là, mais celui-là, il est pas... Il est pas ouf, hein. Je pense que là, ça doit jouer du fait que... Du fait qu'il fait pas nuit. C'est cool, il y a un côté peau de fleurs. C'était pas mon idée, quand même. Je le dis. Il est quelle heure, là ? Il est ? Ah, j'ai pas l'heure, encore. Faudrait qu'il fasse nuit, en fait. Ah, mais c'est vrai que j'avais mis des... Oh ! Bah, personne n'a rien vu. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a les locaux du personnel derrière les écrans. J'ai oublié ça. Est-ce qu'on peut avoir la nuit, s'il vous plaît ? Ça m'arrange. Il fait quasiment nuit, mais c'est pas encore... Alors, attends. On va étendre un tout petit peu les horaires de... Les horaires de... Trente. 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 Là, il fait nuit. Un coucher de soleil. Projecteur, il s'éclaire que dalle. En fait, dans les lumières, il y en a très peu qui éclairent vraiment. Donc, après, il y a celui-là, mais qui est vraiment chaud. Il s'éclaire que dalle. Il n'éclaire pas le mur, c'est bizarre. Ah, mais parce qu'il n'était pas allumé, couillon. Attendez. On va essayer de se concentrer un peu. Est-ce que c'est allumé, ça ? Oui. Ah, si, c'est allumé. Change l'ampoule, tu crois ? Parce que là, en fait, techniquement, ça éclaire juste pas assez. Tu vois ? Mon idée, c'est ça. Après, tu vas me dire qu'il ne fait jamais nuit dans le zoo, mais... Ce qui est ouf, c'est qu'il y a quand même des endroits où ça éclairait. Attendez. Je vais vérifier un truc. On est où ? On est où ? On est là. Tu vois, celle-là, elle s'éclaire de ouf. C'est ça qu'il faut que je prenne, en fait. Celle-ci, elle s'éclaire de ouf. L'autre, elle s'éclaire que dalle. Voilà, il y a plus de luminosité, je ne sais pas. Où est-ce que je peux la mettre ? Oh, c'est rigolo, en plein milieu du... C'est rigolo, ça, en plein milieu du... Alors, ce n'était pas du tout prévu comme ça. Mais c'est amusant. Tu as de l'électricité, ouais, mec, hein. C'est très, très amusant, là, le coup du... Très, très drôle. Bon, bref. Parce que ce truc-là, il est clair, au moins, tu vois. C'est dans quel sens, là. Ouais, bah, ça va se finir comme ça, je sens, hein. Parce que c'était un peu ça, mon concept, à la base. Hop. Mon idée, c'était ça. C'est marrant, ça fait des effets étranges sur les... Ouais, on fait ça. On tente ça. Sinon, on prend les petits... Attendez, on va essayer un dernier truc. Ici. Le tout petit spot, là. Mais les cinq, pour voir, les cinq, ça va être hyper lumineux. Et celui-là, il est tout petit. Oh, pardon. Celui-là, je crois qu'il éclaire vraiment pas grand-chose. Il fait un point de lumière, mais il est pour... Ouais, voilà, il fait ça. Il fait vraiment projecteur. Donc celui-là, il peut avoir un intérêt en dessous. Pour éclairer en dessous, mais pas dans les hauteurs. Donc, on va essayer, hein. Il faut faire comment ? On va le faire au... À l'œil. C'est rigolo, cette musique qui se décide à s'activer d'un coup, puis après, elle oublie, puis après, elle revient. Voilà, et il m'en manque un. Tu vois, elle revient. Euh, c'est où le centre, c'est par là ? Non, c'est là. Donc, quand t'es le visiteur, c'est quand même lumineux. On va éteindre les torches, voilà. Du coup, quand t'es le visiteur, t'as cette vue-là, depuis l'extérieur, que je trouve assez jolie. Ça met en valeur le motif. Et quand t'es ici, c'est quand même suffisamment éclairé. Par contre, il n'y a pas d'éclairage ici. Il n'y a pas d'éclairage ici, mais à la limite, il fait nuit, il fait nuit. Les animaux, ils dorment, mais puis, ben, ça, hein. Peut-être mettre une petite veilleuse. Il ferait un truc super soft. Pas forcément fan d'éclairer les animaux, planqu'ils dorment, clairement. Donc, ben, ils dorment, ils dorment, vous ne voyez rien. Ce n'est pas très grave. Bon, pour ce bâtiment-là, pour l'instant, on est pas mal. On va faire les deux bassins. J'avais prévu de faire deux bassins à l'entrée, là. J'avais prévu de faire juste deux bassins miroirs à l'entrée. Donc, on va faire ça. Et après, on va s'occuper de l'arrière. T'as le temps passé, une vitesse de malade. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, le jeu. Et après, ouais, putain, on n'aura pas fait le bâtiment principal, ça craint. Pas le bâtiment principal, vous m'avez compris. On va au moins faire ça. Donc, l'idée, c'était de faire deux bassins. Euh, non, pardon. Hop, hop. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Je tente. Là, il y a une confusion avec le bâtiment. Je gratte un peu, quoi. Il y a un mix des deux, là, qui est un peu perturbant. Mais, ça le fait. Comment ça ? Voilà. En fait, mon idée, c'était d'avoir un truc un peu miroir. Mais, peut-être que c'est trop grand. J'essaye de voir comment ça donne. C'est trop grand. Je pense que la taille que j'avais au départ était mieux. Quitte à mettre... Quitte à étendre la place. Alors, comme jeu, chronophage, c'est pas mal. Ouais, de ouf. Là, on étend la place. Mais, par contre... Mais, par contre, on... Voilà. Vous m'avez compris. Bonne nuit, Richard. Bonne nuit à toi. Donc, là, à mon avis, c'est mieux dans cette taille-là. On a quand même le... Je ne voulais pas mettre des jardinières. Alors, attends. Parce qu'on a le... Comment il s'appelle ? C'est un truc en métal. Métal, métal, métal. C'était aluminium. Aluminium. C'était celui-là. Il y a celui-là. Ce panneau-là. Et ce panneau-là. Sauf qu'il y en avait un autre. Je suis à peu près sûr qu'il y en avait un autre. Parce que ce n'est pas du tout ça que j'avais en tête. Ce n'est pas celui-là que j'avais en tête du tout. Ce serait du métal, métal. Panneau en métal. Parce que ça, ça ne va pas du tout faire le taf que j'avais en tête. Donc... Par contre, c'est joli. Donc, ce n'est pas de l'alu, c'est du métal. Je ne vais jamais le retrouver, tu vois. C'est quoi, ça ? Oh, il y a du grillage. Incroyable. Il y a des grillages. Il y avait un panneau en métal, en vrai. Il est où ? C'est celui-là ? Non, ça, c'est le petit. Je ne vais pas le faire comme ça. Il n'y a pas un grand panneau en métal, j'ai rêvé ? Non. Bon, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir voir ce que j'ai en tête. Mon idée, c'était d'avoir un miroir. Ah, c'est tout petit. C'était d'avoir un miroir au sol et d'avoir les jets au-dessus. Du coup, ce serait celui-là, le plus petit. C'est un peu tant d'acte, là. Ah, le plus grand, pardon. On va voir si ça a de la gueule. Bon, j'ai fait pour en faire trois qui suivaient, là. Il m'en manque un peu. Ceci dit, ça fait carrelage métallique. C'est pourquoi pas. J'arrive pas à tous les choper, mais... Si, c'est bon. Alors, est-ce que ça... Il faudra forcément de la lumière. On n'a pas dit que ça avait vraiment de la gueule, mon truc. Attends, on va remettre play, déjà. J'avais ça en tête, mais ça se trouve, ce n'est pas du tout le bon truc. Alors, j'ai dos. Que ça, ça ne ferait pas le boulot pour la partie haute. Et où le jet. Alors, il ne se cale pas dans le bon sens, mais c'est l'idée. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas du tout ça. Donc, en jet d'eau, j'en ai que deux. Il n'y a pas le jet d'eau petit ? Chut d'eau, chut d'eau, chut d'eau. Attends. Grand jet de fontaine. Alors, ouais, mais non. Donc, il me faut ça. Et il me faut le jet qui va avec. Petit jet d'eau. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, il me faut les deux. Ça fait ça. Ça fait ça. C'est ça, notre gars. Par contre, du coup, il est trop grand. Ok. Donc, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Voilà. Dans mon idée, c'était ça. Il n'est pas au bon niveau. Je ne vais pas voir à quel niveau il est, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit au bon niveau. Alors, c'est le quel, celui-là ? C'est le petit jet. On va virer le jet. Voilà. C'est bizarre, ça. Si je veux récupérer l'onde... Ouais, ça fait ça. Ok. Ouais, grosso modo, c'est ça. Il n'est pas tout à fait au bon endroit, mais... Plaque métal, les gens valident ou pas ? Est-ce que vous validez les plaques métal ? Moi, je le sens bien, quand même. Là, hop, et j'ai tout. Peut-être le moyen, du coup. Est-ce que le moyen est vraiment grand ? Très bien, elle est vendue. On valide ça. Ouais, je valide. Donc. J'avais l'impression que les plaques de métal pouvaient apporter quelque chose, mais je ne suis pas sûr, à la fin, que ça apporte vraiment quelque chose. J'ai l'impression. Je ne sais pas. On va garder l'idée. Ce n'est pas grave. Je peux prendre les deux trucs en plus, non ? Voilà, et là, il faut juste que je décale. Ok, j'aille aux toilettes avec ton histoire. Et là, du coup, on ne voit quasiment pas l'effet de la truc de Fontaine. Et le grand jet de Fontaine, j'ai peur que ce soit beaucoup trop grand. On va essayer, mais... Il y en a un, là ? C'est un grand... Moyen, ok. Ah oui, donc le moyen, il n'est pas grand, quoi. Le grand n'est pas grand. Ok. C'est un style de musique. Le plaque métal, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Ça le fait. Ça le fait. Ça demande une petite mise en lumière à un moment donné, mais ça le fait. Le jet est probablement trop puissant. Le jet est probablement trop puissant. On n'avait pas un jet plus. Alors, ce qui est très chiant, c'est pour les choper, ces trucs-là, c'est vrai. Ça, c'est le grand jet. Attends, on va décaler un peu, histoire de pouvoir s'y retrouver. Tac. C'est légèrement décalé, mais sinon, on n'y arrive pas. C'est rigolo, ça, que ça fait... C'est pas le même effet. J'avais mis lesquels sur... Ah, attendez. Ah, c'était ça que j'avais fait. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Et là, si je le pose là... Ouais, 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 c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, est-ce que je me disais, il y a beaucoup d'écume par rapport à la version que j'avais fait dans le truc aquatique, là. Et c'est parce que dans le truc aquatique, à la base, c'était juste... c'était horizontal, donc ça marchait très bien. Mais oui, forcément. Bon, bah, on réfléchira si on le valide comme ça. Je ne suis pas convaincu à 100%, parce que je trouve qu'il y a trop de mousse. Ou alors, enfin, je lui donne une inclinaison. Ah. Attendez. Des idées me viennent. Bouh, échecère, bouh, c'est nul. Coucou, Farfi. On peut en changer la couleur de l'eau. Des jets d'eau aussi. Ah oui, exact. Exact. Allez, Byzance. Tout de suite, Byzance. Euh, Byzance. Ah. Qui c'est qui est parti aux toilettes déjà ? Un en blanc, c'est bien. Un en blanc, c'est bien. Euh, ok. Attends, j'avais une idée. Comment il va le Farfi ? Ça s'est bien passé. Tu l'as fini, ça va se faire. Bon, on ne met pas de Carbkoy dans le bassin. Ça allait vendre le folle. Non, mais par contre, regarde. 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 Bon, alors, je ne suis pas convaincu. Là, j'arrose mes voisins. C'est con, parce que j'aurais bien aimé un tout dans le genre de... C'est un peu à la Dubaï. Mais il n'y en a pas de jets d'eau. C'est fini la zone du marais. D'accord. C'est fini. Bon, on n'aura pas trop le choix. A priori, on va avoir droit au jet. On va avoir droit à ça. On va valider comme ça pour l'instant. On verra plus tard. Je suis retourné. Le géoplateur au trône. Et voilà. Dac. Dac, dac. Bon, du coup, pour cette partie-là, on est bon. Là, à l'intérieur, on a dit le marchand, machin, tout ça, c'est cool. On a dit qu'on posait des toilettes. On a dit qu'on posait des toilettes ici. Donc, sur les conseils avisés de l'ami Gorzak, des toilettes. Toilettes. C'est où, toilettes, tiens. Service visiteur. Toilettes. Voilà. Bon, alors, le chemin commence à être tout cassé. Mais on va dire que c'est bon. Ils seront contents. On leur met des portes custom. Ouais. Où sont les portes ? Les portes, les portes. Oui, vite, les toilettes. Il y a ch'arrivé qui trépine. Ça, c'est pas dégueu. Ouais, il est cool, le jeu. Il est cool, en vrai, le jeu. Alors, attends. Il nous faut les portes. Il nous faut les... Ah, attends. Ah, attends. C'est peut-être le seul endroit où on peut le faire. Donc, on va faire ça. Il est où ? Oh, ben, merde, alors. Ils sont où, les panneaux ? Euh... Là-dedans ? Euh... Tu, 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 ils sont où ? On n'avait pas un truc avec... Euh... Fenêtres et... Bah, flûte, alors. C'était pas en plâtre ? Attends. Filtrer, DLC. Voilà. C'était ça, mais c'était pas du tout bon, du coup. Ouais, ça fait pas porte du tout, puis ça aurait fait kitsch. Euh... Bon, bref, en réalité, il me faut des portes. C'est quoi ça ? Ça, c'est des portes, vraiment ? Ça, je sais même pas ce que c'est, ces trucs-là. Des panneaux, des enseignes. Euh... Bon. Oh, il y avait ça. Bon, c'est stylé. Euh... Il me faut des portes, les gens. Je cherche des portes pour les toilettes. Une porte de service... Ça, c'est comment ? Non, c'est pas trop le concept. Avec des portes de saloon. Ça serait drôle. Euh... Pourquoi mes portes, elles sont mal calées, là ? Je comprends pas. Il n'y a pas de porte potable pour les toilettes ? Bordel. Non, on n'en veut pas. Ça en a dit, ça fait château fort. Tu t'inquiètes quand tu rentres là-dedans. C'est la porte en métal, quoi. C'est un peu trop moderne à mon goût. Mais je crois que ça va se finir comme ça. Il y en a combien de modèles de la même porte ? Expliquez-moi. Ça, c'est les portes de service. Et ça, c'est de la porte de service aussi. Ok, donc en gros, ça va se finir comme ça. Il n'y a pas de porte avec des vides sans teint. Il n'y a pas de porte... Bizarrement, il y a... Je trouve que les portes, c'est pas la fête. Ou alors, il faut inventer ses propres portes. Mais alors là, tu t'emmerdes avec ta dimension et tout. Après, ça peut se faire. Il faut trouver une enseigne qui fasse le boulot. Mais... Mais le temps qu'on trouve une enseigne qui fasse le boulot, ce sera... Tu vois ? Parce qu'il faut trouver la bonne. Donc, autant prendre une porte, quoi. Une porte, c'est une porte. Non, par contre, je vais poser tout de suite les trucs de toilette, là. Pas où elles sont. Je ne sais plus où elles sont. Là, ici. Donc ça, oui. Ouais, non, c'est un peu grand. Voilà. Ça, c'est bon. Si jamais ils se perdent. Mets des fenêtres, c'est une bonne idée de ça. Vas-y, on va mettre des fenêtres. Qu'est-ce qu'on a comme jolie fenêtre ? Ah ouais, c'est vrai, on a ces fenêtres là. Bon là, ça ne marche pas, mais... Ça, ce n'est pas vraiment une porte. Enfin, une fenêtre. Les trucs d'Asie, tu vois, il y a des trucs... Non, pas d'Asie, pardon. Il y avait des trucs. Il y avait celle-là, quoi. Ça, c'est une très belle porte. Voilà. Moi, je le dis. Elle n'a pas de poignée, mais c'est une très belle porte. Ou pas. J'ai un doute, du coup. Je ne me rends pas compte, donc... Oui, c'est ça. Jusque-là, donc je ne peux pas mettre l'enseigne. On fait ça comme ça. C'est binaire, comme... Pas très 2020. Lol. C'est drôle, ça, Charivai. Je ne vois pas où on habite, là. Je vous le dis. Ouais, tu sais quoi, on fait un truc comme ça. À un moment donné, ce ne sont que des portes de toilettes. Donc, on ne peut pas non plus y passer la semaine. Moi, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que je suis d'accord avec ce que je dis. Alors, juste, on va essayer. En les doublant, ça donne quoi ? C'est rigolo, c'est élégant. Voilà. Formidable. Ouais, c'est très bien. Ça fait des très belles portes de toilettes. J'ai envie d'y aller, déjà. Et du coup, forcément, je ne peux plus cliquer dessus. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Rebelote. On sent que je ne fais pas l'effort, là. Je l'assume tout à fait. Là, forcément, ça ne marche pas. J'ai vu que vous pouvez changer la couleur. Voilà, c'est la fenêtre ouverte à toutes les portes. Ça ne ressemble pas du tout à une porte. Par contre, ça a des beaux reflets. C'est quoi la couleur ? Ah, c'est la couleur du reflet, justement. Ok. Voilà. Ouais, c'est parfait. Elles sont absolument parfaites. Je ne suis pas convaincu du tout. Qui sait ? Il paraît que c'est les portes des chiottes. Mais je ne suis pas convaincu. Mais on va se dire que c'est comme ça. On va se dire que c'est comme ça. Le reflet est joli. Bonne nuit, Calim. Il est déjà là ? Oh, la vache. Bon, alors, du coup... Du coup, à la base, on est censé continuer jusque là-bas. Animal malade, saleté. Ok. Ah, attendez. La saleté. Ah, putain, on a dit que c'était la prolifération des phacochères. Non, non, ce n'est pas des portes. Ne regardez pas mes portes de chiottes. Les phacochères. Par contre, pourquoi je ne peux plus filtrer ? Je ne peux pas... Il n'y a pas une option de faire une recherche, quelque part ? Là. Là. Ici. Non. Pourquoi il n'y a pas filtre d'espèce activée ? Ok. Utiliser tous les filtres. Alors, attends. Apparemment, j'avais un filtre. Ok, donc c'est bon. Il y a le module d'or... Putain, la vache, c'est combien de phacochères ? Oscur ? Ça, c'est le mâle. C'est le père. Ah, la vache. Le nombre de phacochères. Oscur. Normalement, c'est simple, quoi, dans l'habitat. Tu m'étonnes que c'est la zone chez les phacochères. J'étais convaincu, c'est l'essentiel. Non, je ne suis pas du tout convaincu, Aurion. Non, non, les portes, ça ne va pas du tout, là. Je n'assume pas les portes des chiottes. Mais on va faire comme si... On va faire comme si je les assumais pour ce soir, tu vois. On va se dire ça comme ça. On va se dire ça entre nous. Mais je ne les assume pas du tout. Limite, ça mériterait un petit banc, là. Sauf qu'on n'a pas les allées qui vont avec. Je viens de faire quoi, là ? Je viens de faire ça. Est-ce que je peux caler une allée ici ? Aucune chance. Aucune chance. Je tente ma chance, mais je n'y crois pas une seconde. 15 millions de phacochères et HQ1, là, là, là. Donc, là. Hop, sortir les bancs. Les bancs. Un banc qui matcherait bien, ce serait Georges Pila. Ce serait pas mal. Oui, puis comme ça, ils se font éclabousser, c'est pas mal. On fait ça, là. Vendu. Vendu, c'est cool. Limite, il pourrait y en avoir, là. Mais là, ça ne passe pas bien. Donc, non. En créatif, il y a des PNJ qui se baladent aussi. Oui, tout à fait. J'arrive à... En fait, en créatif, tout pareil. En créatif, c'est tout pareil, sauf que ça ne te coûte rien. Mais tu peux faire ton zoo tout pareil. Après, je crois que tu peux manager les trucs que tu désactives, je crois. Alors, attends. Sauf que là, celui-là, il va pas passer, donc il faut que je regarde avant. Non. Comment on est ici ? Là, il y a un chemin ici. Ok, là, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je me cale. Là, ce que je fais, c'est un peu casse-gueule, je vous le dis. Mais si ça marche, ça marche. Là, les chemins, ils font un peu nappe. Les chemins, c'est toujours un peu casse-gueule, de toute façon. Et voilà. Là, ça connecte pas, mais à mon avis, ça va connecter quand même. Ok. Donc là, on est bon. Tout ça pour pouvoir poser les bancs. On est claboussé à fond, si on s'assoit là. Bah ouais, je sais bien. C'est bien pour ça que je te dis que c'est pas le bon plan. Je suis d'accord. Moi, je serais un visiteur, je m'asseoirais pas là, tu vois. Tac. Ah. Là, c'est marrant parce que là, ça aurait pu me faire bizarre. C'est sympa en été. Mais à la fin, là, pour l'instant, le gem ne convient pas tel qu'il est. Donc, si ça se trouve, à la fin, tu vois. Bon, on n'est pas des sauvages. Ça ressemble à rien, sinon. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Tu vois, elle est belle, cette porte. C'est des planches de bois. Ouais, mais j'avais mis une... Ah, c'est ça que j'avais fait. Bien vu. Bien vu. J'avais fait ça. J'avais pris une porte dégueulasse. Non, mais parce que, attendez. J'avais pris une porte dégueulasse. Genre... Alors, c'est pas celle-là. C'est celle-là avec les poignées... La poignée en métal, là. Poignée de base. Alors, celle-là ou une autre, tu vas me dire, mais... Où est-ce qu'elle est, cette porte ? Parce que ça, je ne suis vraiment pas fan. C'est marrant, il y a des portes que je ne trouve pas. C'est pas celle-là. J'ai l'impression qu'il y a un filtre, c'est pas possible. Non, c'est celle-là. Yes, c'est celle-là. Ouais, très bonne soirée, LiValit. Très bonne soirée à toi. Et en fait, j'avais fait ça. J'avais pris mes portes. Avec la poignée pas belle. Tac. Grosso modo, on doit être par là. C'est marrant, en dimension, ça paraît petit. Hop, et on doit pouvoir récupérer que la poignée. Voilà. Là, je récupère que la poignée. Et après, je peux mettre le panneau que je veux. Sachant que là, en déco, je n'ai pas grand-chose qui m'impose le style. Parce que je n'ai pas encore validé le style du truc. Donc, on va récupérer juste le cadre. Là, et on va aller chercher le panneau en aluminium de taler. Hop, on prend ça. Ah, fait que c'est trop bon. Ah, dommage. Sinon, c'est celui-là. Bon, du coup, il me faudrait un élément intermédiaire pour faire la jonction. C'est quasiment bon, là, tu vois. Limite, je peux même caler ça comme ça. Bon, est-ce qu'elle est ça comme ça ? Non, attends. On ne garde que la poignée. Voilà. Ah, il y a trop de trucs. Ah. Comment je fais pour récupérer la plaque ? Il faudrait juste un cadre, en fait, ça. Et là, tu as tes portes un peu propres, machin, tout ça. Tu as juste un cadre, ça. Du coup, tu blindes les portes. Oui, c'est ça. C'est des portes de sécurité. C'est des portes de sécurité. Non, mais je trouve ça élégant, en fait. Mais c'est surtout qu'il faut un cadre derrière, en fait. Et ça, ça, tu peux le faire avec tes enseignes. Mais encore faut-il trouver la bonne enseigne. Ah, ou alors, non, attends. Lui, il peut servir de cadre. Bon, c'est très clinquant, mais... Si je prends ça... Hop, je plante un truc. Ouais, non, c'est trop grand. Je ne sais pas à quel moment j'ai trouvé que c'était cool, mais que c'était beaucoup trop grand, ce truc-là. C'est dommage, hein ? Par contre, c'est très très joli. J'aime beaucoup l'incrustation du truc. C'est con, parce que j'aime vraiment beaucoup le style. Tu es où dans ce sens-là ? Ah, je ne sais pas, Neutrino. Non, si, si, tu as raison. On va faire ça comme ça. J'aime beaucoup ce motif-là, en fait. Là, tu ne vois rien. Tu ne le vois pas vraiment, en fait. Bon, on réfléchira. De toute façon, on ne va pas tarder à s'arrêter. Effectivement, tu as raison, Neutrino, on a une porte qui est à l'envers. Tu les ouvres... Tu les ouvres... Mais non, tu les ouvres là. Je ne sais pas. Mais à l'extérieur, à l'intérieur, je... Doute, tu vois. Comme ça, pour rire. Peut-être. C'est peut-être plus pratique dans ce sens-là. C'est peut-être plus pratique dans ce sens-là. On n'est pas sûr. Yes. On va dire que c'est par là. Il faut juste que je trouve une enseigne qui fasse le taf. Il faut juste que je trouve ça. Avant la fin du stream, là. Juste se trouver une petite enseigne. Mais ouais, les plaques métal sont très très belles. Moi, j'aime bien aussi, tu sais. Je l'avais fait plein de fois, mais... Tu sais, le coup du... Que je trouve cool, avec celle-là. C'est que tu l'as... Vas-y, j'en mets une comme ça. Tu t'en sers juste de motifs, en fait. Là, ici... Hop. Si tu veux bien... Non, tu ne peux pas. Je suis perdu. Parce que je suis là. En fait, tu peux t'en servir juste pour faire un motif dans un mur ou dans une couche. Je l'avais fait, rappelez-vous, on l'avait fait sur... Sur le... Chez les... Chez les pingouins. Et ça peut te permettre de faire un joli motif qui accroche la lumière. Avec tes plaques de métal. J'aime beaucoup ce truc-là, en fait. J'aime beaucoup l'élément. Carrément pratique. Il fait plein de trucs. Il y a un mur qui fait chier. Euh... Il reste dix minutes. Ah oui, ça va. Du coup, il faut qu'on trouve l'enseigne. Alors, l'enseigne. Est-ce qu'on a une enseigne déjà qui est thématisée sur Afrique ? Ouais, mais c'est trop kitsch, tout ça. C'est pas le but. Il faut une enseigne carré. J'essaie de réfléchir. Est-ce que les gens... Parce que pour l'instant, on n'a travaillé que le béton et le métal. Est-ce qu'à un moment donné... Est-ce qu'à un moment donné, il y a... Enfin, du béton, du plâtre. Est-ce qu'à un moment donné, on a du bois qui apparaît dans le truc ? Je suis pas sûr. Le bois, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que... Comment on fait ça ? Je le fais... Je le fais avec... Est-ce que la base, ce serait de le... La facilité, on va dire. Ce serait de le faire avec des éléments de construction qui sont là. Ils sont un peu grands. T'es en dessous. C'est celui-là. Ouais. Attends, tu fais ça. Ça. Déjà, t'as pas la taille. Ou alors, il faut la taille pour les deux. Alors là, par contre, je joue sur les épaisseurs, donc ça va pas marcher des masses, mais... C'est la taille au-dessus. Ouais, c'est la taille au-dessus. Ouais, ça peut le faire, ceci. Ça peut le faire. Alors attends, on va le décaler pour l'instant. Hop. On va virer ça. Voilà, c'est faux. Quand t'as besoin de sélectionner quelques éléments, c'est faux des fois. Allez. Je voudrais la plaque, s'il te plaît. La plaque et les portes. Ok, c'est bon. Une petite touche, petite touche de bois. Ouais, je suis pas convaincu par le bois, tu vois. Mais par contre... On peut jouer la couleur, parce qu'on avait la couleur tout à l'heure sur notre frise, là. On avait pris ça, qui là, du coup, devient... Le orange, je me choquerais pas, même, en plus. Le orange, peut-être un peu plus rougeoyant. Mais, admettons, admettons, si je le garde comme ça... Attendez, parce que des fois... Voilà. Ça dépend de la couleur. Honnêtement, mettre une touche de... Une touche de orange, tu vois. Ça pourrait réveiller un peu tout le plâtre un peu gris. Un peu trop gris, d'ailleurs. Ça me choque pas. Peut-être qu'il faut que je vise un orange un peu plus rouge. Ici, les pissautiers. On est centré, là ? Ouais, on est centré. Comme quoi, tu vois, tu travailles sur un truc. C'est ça qui va déterminer toute la suite de la déco. Parce que, mine de rien, si on part sur une tonalité orange, machin... Est-ce que ce serait un mur complet ? Avec l'enseigne au-dessus. Ça pourrait être un mur complet. Très moderne. Ouais, carrément. Je vais juste faire un orange un peu plus rouge. Un peu plus rouge, mais pas trop. Ça, c'est pas mal. Et si je récupère mon enseigne des toilettes de tout à l'heure ? Je suis pas fan de ces enseignes, là. On n'est pas obligé, les gens comprendront. Ah, attends. C'est un peu gros. À quel moment quelqu'un a besoin d'une enseigne aussi grande que ça ? Vraiment. Entre nous. Je... J'ai pas l'info, là. Je... Moi, ça me dépasse. Je sais pas. Mais comment avez-vous eu l'idée de la déco ? Alors, c'est une histoire de porte de toilette. Bah ouais, mais c'est ça. C'est ça. Tu te... Moi, je suis ou plus petit. Ouais, c'est ça. Il fallait que ce soit la même chose que ça, mais plus petit, là. Tu vois, regarde. Tu vois la taille du truc ou pas ? En vrai. C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. C'est l'enseigne que tu vois à 800 mètres en disant... Oh putain ! Regarde ! Dans le village d'à côté, il y a des toilettes. C'est ça, en fait, le truc. Bon, bref. Moralité. Moralité, je pense que le orange, là, me plaît beaucoup. Et que je serais bien chaud. Tu vois, ce que j'avais fait à... Comment ça va faire, là ? À l'instant... Alors déjà, elle, elle pourrait devenir orange. Histoire d'être bien. Sauf que ça... On peut pas le teinter. On peut pas le teinter, ça. On peut pas le teinter. Y'a pas de vendeur. Comment ça, il a démissionné ? Bonjour, je cherche les chiottes. Je les trouve pas. Ouais, c'est ça. Rien que pour ça, j'y passe 15 jours. Ouais, tu me m'étonnes. Non, par contre. Alors, attends. Attends. Parce que quand même... Ah, quand même. On va pas se laisser aller. Euh... D'accord. C'était celui-là. Bonne taille, c'est laquelle ? C'est celui-là ? Non, c'est celui-là. Alors là, le problème de ces trucs-là, c'est que... Les plaques sont top, mais les dimensions sont pas bonnes. Hop, on la refait. Voilà. Les dimensions de ces trucs-là sont jamais bonnes, en fait. Ah, c'est marrant. J'ai fait plus clair, au final. Hop. Si tu veux que ton comptoir, il ait cette couleur-là, bah, tu peux te gratter. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop grand. Si tu veux le choper là. Là, ça touche pas le sol. Donc, t'es obligé de passer à la taille du dessus. Qui, du coup, est trop grand. Ces trucs-là. Mais après, je comprends. Ils peuvent pas faire toutes les tailles de tout ce qu'on a besoin. Enfin, à mon donné, il faut arrêter le délire. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui... Les trucs, tu te dis, ah, boy, mais... De cette taille-là, ça marche pas, quoi. Donc, hop. Je vois si ça le fait. Si ça peut mettre une certaine tonalité au truc. Ça peut être cool. Vous avez vu la taille de la plaque pour... Comment ça, dommage ? Je comprends pas. Tac. Donc là, on serait pas si mal. Si, si, non, mais on va le faire. C'est où je dépose mon CV pour faire d'un pipi ? Si, si, t'inquiète, on va le mettre, le comptoir. Faut juste qu'on trouve, du coup, la planche. La planche, la planche, la planche. Il y a celle-là qui est pas trop dégueu, normalement. Attends. Non, trop brut. Alors, soit c'est bois. Celle-là, tu prends pas de risque. Mais on n'a pas mis de bois jusqu'à maintenant. On va peut-être mettre du bois maintenant. Non, on va prendre le thématique Chine. Thématique Asie. Là. Celui-là, c'est du bois laqué, donc ça le fait. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est vraiment un bois vernis. Ça va dépasser quelque part, ça ? Non. Oui, ça le fait. A priori, ça le fait. Normalement, il prend bien la couleur, celui-là. Ouais. Ouais, ça va. Ce que j'aime, le range avec le gris béton. Ouais, t'as vu, c'est pas bon. Là, ça fait vraiment bois, mais on va pas avoir trop le choix, parce que j'ai rien en... Ouais, ça va. Franchement, ça passe. Il m'en faut trois. Ouais. C'est scandaleux. On n'a pas... C'est classé juste par thème, ou on peut par matière. Non, non, c'est classé par plein de trucs. J'arrive à... C'est classé par texture. Attends, je te montre. Je te montre le fil dans une seconde. Hop, on va faire ça comme ça, et comme ça. Ah. Voilà. OK, comme ça, là, on a notre comptoir en orange. C'est pas tip-top, mais c'est pas mal. En fait, donc, du coup, j'y arrive à... Par contre, il y a un mur, là-bas, au fond. Je sais pas ce que c'est. C'est quel mur qui a atterri, là ? Il vient d'où, ce mur-là. Il sert à quoi ? Hein ? Voilà. Ça va être mieux, quand même, de voir le fond de la boutique. Hop. C'est dommage, le solde de la boutique. Le solde de la boutique. Ah oui. Oui, oh, regarde. Nivoli connu. Nickel. Bon, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de vendeur. Alors, du coup, regarde. Neutrino. Pas de neutrino, pas du tout. J'arrive à y dans les filtres, en fait. Hop. T'en as toute une quantité. Déjà, tu peux t'enregistrer ta propre étiquette. D'accord ? Et après, au-delà de ça, tu peux filtrer par matériaux. Propriétés. Est-ce que la couleur est personnalisable ? Est-ce que ça s'accroche sur la grille ? Est-ce que c'est escaladable ? La taille ? Genre, par exemple, si je ne veux que les poteaux de 1 mètre. Enfin, que les éléments qui font 1 mètre de haut. Je ne vais avoir que des éléments qui font 1 mètre de haut. Ensuite, la thématique. Donc, Asie, Afrique, machin, etc. Nouveau monde, Planets 2. Planets 2, c'est le truc de base. La marque, ça, c'est... Par exemple, si tu es en train de travailler sur une boutique, tu vois tout ce qui est lié à la boutique. Alors, il ne faut pas cumuler les filtres, mais... Tu vois tout ce qui est lié à la boutique. Donc là, j'ai toutes les enseignes. Là, c'est Just Momento, je crois, celle-là. Ouais, c'est ça, Just Momento. Donc, si je cherche dans les... Là, ici. Je vais voir toutes les enseignes qui sont disponibles. Tu vois ? Autant la petite à poser au sol que les gros machins. Ouais, cool, celle-là. C'est grand, mais c'est cool. Je ne vois pas sa taille, mais... Voilà, et le dernier filtre, c'est les DLC. En fonction du DLC. Ouais, c'est carrément complet. Et puis après, tu as les mots pour la recherche. Bon, alors, cet ajout du petit orange, là, me plaît bien. Filtre croisé, c'est cool. Tu peux cumuler le thème Afrique, tous les trucs qui font un mètre de haut, quoi, par exemple. Bon. Ce petit bloc orange me plaît bien. On n'a pas de vendeur, mais ce n'est pas grave. On aura quand même encore un max de taf. Là, sur cet élément-là, enfin, sur ce bâtiment-là, hormis le fait que je vais refaire... On va mettre clay. Hormis le fait que je vais refaire les jets, là, parce que ça ne me va pas comme ça. En fait, dans ma tête, j'avais Las Vegas ou Dubaï, tu vois, dans les jets. Mais en fait, ça ne marche pas du tout. Parce qu'il y a cette écume et à part... Alors, c'est comment ? Là, effets spéciaux... Hop ! Ça, c'est le petit jet de fontaine. Et ça, c'est le jet d'eau. Et du coup, ça ne fait pas ce que je veux. Un rideau d'eau ? Alors, j'y ai pensé. Je n'ai pas osé tester. J'y avais pensé au rideau, là. Ça, tu parles ? J'y avais pensé. Mais tu as vu la taille du machin ? Si je le cale, on va le mettre là. Voilà, quoi que, si ça se trouve. Après, ça ne fait pas la largeur. Donc, ça veut dire qu'il faut que je triche. Mais je trouve que ça fait un peu trop... Pareil, ça fait beaucoup d'écume pour pas grand-chose. Ça serait un truc comme ça. Il faudrait que je prenne le grand, du coup. Non, ça, c'est mes plans. Ouh là, on est où ? On est où ? Il faudrait que je prenne celui-là, du coup. Tu le fabriques toi-même ? Ouais, ouais, je vois bien, mais... Honnêtement, ça ne rend pas forcément très... Tu vois ? C'était quoi les éléments pour le rideau d'eau ? Là, c'est marrant, hein. C'est marrant. J'ai la place, en plus, pour les poser, mais... Je n'arrive jamais à... Je ne suis vraiment pas... Vraiment pas convaincu, en vrai. Oh, dis donc, j'ai mon écran qui est en train de lâcher, ça craint. Comme ça, je ne suis pas convaincu. Il faut voir. Il faut voir. Après, on avait une option, là-dedans. Non, on n'avait pas... Faux, faux. Ouais, non, compliqué. L'eau, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'eau, c'est compliqué. Et... Mais après, ça se trouve, c'est le bon truc, hein. Tu vois ? Pourtant, je vais essayer un truc. Après qu'on est là. Non, de toute façon, les pro-jots, ça ne marchera pas. Les rideaux d'eau, on dirait un nom de mon bon. C'est vrai. J'avoue. J'avoue. Non, mais on réfléchira. On réfléchira. Il y a bien... Là, il ne voit rien. Regarde comme c'est beau. On a le mouche à rhabiller. Au sol. On n'a même pas regardé l'ombre que ça donnait, des coups. Bref. Non, faut que je trouve. Faut que je trouve. Ça se trouve, à la fin, ce ne sera peut-être pas ça. Ou alors, je fais un jet qui part d'un bassin. Ça, ça aurait pu être marrant. Un jet qui part d'un bassin, qui va dans l'autre. Est-ce que vous croyez qu'il y a la possibilité que ça le fasse ou pas ? Ça me foutrait dans la mouise, mais... Si c'était possible. Mais admettons. Il faut voir la taille que ça fait. Petit jet. Petit jet. J'ai d'eau puissant. Ok. Alors, pour ne pas s'embêter, on va le poser sur un bout de bois. Donc, on va d'abord... On va... Pourquoi je... Ah oui. My bad. Tac. On va prendre ça. Peu importe. On n'y voit que dalle, quand... Voilà. Hop. Et... Voilà. Donc là, les deux. Hop. On les groupe. J'ai vu sur un stream une entrée avec une arque d'eau. Ben, c'était joli. Alors, hop. On met le play. Voilà. La vraie question, c'est... Est-ce que je peux... Partir d'ici ? Hop. Mon avis, c'est... Wow. Tac. Partir d'ici et... Ouais, non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Mais bon, de l'eau en Afrique du Sud, eux, pas trop quand même. Oui, 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 je sais bien. Je sais bien. Non, non, il n'y a aucune chance. C'est con. Tu as forcément cette écume qui vient... Qui vient à un moment donné. Alors là, je ne te dis pas comment ça va être la bousse. On va supposer que c'est sur gris, éventuellement, pour ne pas que ça va être la bousse de trop, mais... Nope. Nope, 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 nope. Bon, bref. La flotte, il faudra que je réfléchisse si c'est ça ou... Tu n'avais pas envie de mettre du végétal, en fait. Augmente le débit. Bon, on ne peut pas. On peut. Attends. On peut augmenter le débit. Doute. Non, on ne peut pas augmenter le débit. Tu m'as fait peur. Non, tu ne peux pas augmenter le débit. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était possible. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Mais là, c'est vraiment l'écume qui me pose problème. Ça fait trop chandelle. Par contre, c'est vrai que celui-là, il est puissant. Bref. Bref, bref, bref. Bon, du coup, on n'a pas du tout suivi le plan. Mais on a quand même validé le premier bâtiment des deux. Ah. Yes. Le soleil tape sur les mouches arabiées. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, on est... Regardez. Ah, c'est cool. Et tiens, pendant que vous êtes là, et moi aussi. Hop, mode photo. Pendant que vous êtes là, et moi aussi. Pour le... Pour la verrière, vous dites verrière ou pas verrière ? Pour la verrière qui a dans cette... Oh, regarde comme c'est stylé. Bon, par contre, il faut appeler le soigneur. Je ne sais pas ce qu'il faut. Oh, le style. Il vient se poser au frais, là, devant les gens et tout. Oh, il y a des bébés. Il y a un tout petit bout de machin. Excellent. Il y a une crevette sur patte. Le soigneur est coincé aux toilettes, tu crois ? Il y a une petite crevette sur patte. Tout le monde a la même blague. Ok, compris. C'est mignon, ce petit bestiole. Il fait un bruit de canard, mais... Attendez, on va sauvegarder tout de suite. Oh, la rencontre de la bête et... Non. Alors. Il faudrait qu'on valide les recherches. On n'a pas fait de recherches à la soirée. A table, les panthères. J'avoue. J'avoue. Donc, du coup, je me disais, sur ce bâtiment-là, je vais finir hors stream. Je vais enlever les mouches à rabier tout de suite. Ou pas. On va attendre. On ne sait jamais. Ça peut peut-être resservir. Ce bâtiment-là, je le finirai hors stream pour la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, on s'occupera de poser les bases. Du coup, vous ne m'avez pas répondu pour la verrière. Si c'était avec ou sans. Si c'était avec ou sans. Mais... Donc, du coup, la semaine prochaine, on fera ce bâtiment-là. Je mettrai en place... Là, j'ai mis en place les éléments de base. Et on s'occupera de cette clôture. Alors, c'est du module de 2 mètres. Donc, ça veut dire que ce sera un mur. Un mur, machin. On va essayer de trouver un truc un peu sympa. À faire avec. Ok. On va essayer de faire un truc un peu sympa avec cette courbe-là. Que j'ai dessinée avec amour. Et on s'occupera également du bâtiment moderne qui est ici. Alors, pour info, cette clôture-là va sauter. Puisque, en fait, c'est du mur béton derrière. Donc, on peut la masquer. Avec, ça pourrait être sympa. Yes. Et il est bloqué au WC à cause d'une porte. C'est con, hein. C'est très très con. Voilà. Donc, du coup, la semaine prochaine, l'objectif, c'est de rendre ça sexy et sympathique. Il y a un côté architecture contemporaine d'une autre époque, déjà. Mais je pense que ça peut être sympathique. Il y a moyen de faire quelque chose. À mon avis. Là, on a une belle vue, en plus. On a vraiment une belle vue, là. Est-ce qu'il monte jusqu'en haut ? Le petit PNJ. Il monte jusqu'en haut ? Il monte jusqu'en haut. Non, pas du tout. Il regarde la clôture, du coup. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie vue sur la clôture. Baos. Ouais, c'est ça. Il y a du Baos dedans. Tout à fait. Tout à fait. On fera un truc cool. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, le vétérinaire est atterri là. Mais c'est cool. Donc, voilà. On en est là, les gens. Bon, j'ai avancé moins que ce que je pensais. Mais forcément. Ça prend. C'est quoi, ce sol ? Il faudrait que je regarde. Ah, mais non, c'est le panneau. D'accord. Tout va bien. On a avancé moins que ce que je pensais. Mais on a avancé quand même. Donc, c'est cool. On va s'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas si on gagne de la thune avec tous ces gens-là. 120, ce n'est pas ouf. Et là ? Zéro. Ok. Par contre, je suis dans un zoo. Et j'ai 7 vues-là sur le rhinocéros, en vrai. Hein ? Merci le tram. Donc, on s'arrête là pour ce soir. On va finir la soirée avec nos amis les panthères. Nébuleuses. Cachées quelque part par ici. Où sont-elles ? Où est-elle ? Elle est là. Elle est là. Donc, je reviens sur Planet Zoo la semaine prochaine. Sam. Normalement, je crois que c'est vous. Oui. Samedi prochain, je serai sur... Alors, elle essaye de sauter sur des trucs, mais ça ne marche pas à tous les coups. La semaine prochaine. Donc, on sera sur Planet Zoo samedi prochain. Sans aucun doute. Je crois qu'elle est toute seule. Stream 21h15. 23h30. Ah, ça y est. 23h30. Tous les soirs, sauf le lundi. Mercredi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas... Chéri, varie, souris. Ouais. Et encore, je n'ai pas ressorti le mode en sel, tu vois. Mercredi prochain, exceptionnellement, on ne sera pas en découverte. On sera sur le meetup de la communauté FR. Ouais, le bond malade. Le meetup communauté FR sur Tatooine. Tout ça, je vous en parle depuis maintenant 15 jours. Donc, on sera dessus mercredi. Et puis, sinon, je stream. Je l'ai dit tous les soirs de 23h30. Tous les soirs, du lundi au vendredi, de 21h15 jusqu'à 23h30. Et donc, 4 fois par semaine sur No Man's Sky. C'est-à-dire mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Donc, dimanche, demain, c'est No Man's Sky. Voilà, j'ai essayé de faire... Voilà, vache. Je ne sais pas si vous avez vu la lumière juste avant. La lumière du chat. Ah, mais non, elle n'est pas toute seule. Bah alors. Oh, je crois qu'elle est morte. Je crois que... Je crois qu'une des deux panthères est morte de vieillesse. Il y a un planning. Tout à fait, il y a un planning. Tout à fait. Je crois que... Moi, le seul truc qui me gêne, c'est la sensibilité de caméra qui fait que tu ne peux pas correctement faire ton truc. Mais bon, ce n'est pas grave. Où est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête chez les panthères ? On s'arrête chez les jaguars ? Allez, on s'arrête chez les jaguars pour finir la soirée. J'espère... Ça a été merdique, ma fin de stream, là. J'ai tout, tout... Mais non, je suis arrivé. Mais non, mais non. Ça a été compliqué. Je me suis pris les pieds dans mes annonces. Oh, regarde là, il y a un bébé. Un bébé jaguar. Allez, go. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, les gens. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Je vous laisse avec les jaguars. Le petit bébé jaguar. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao. Bonne nuit. 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 Vous allez bien.